Parole, le podcast. Betty Brochen est enseignante au DITEP Flandre. Sa classe accueille des adolescents au sein du Collège des Rousseaux à Armentière. Elle essaie de créer des passerelles, un parcours d'inclusion pour emmener les élèves vers la classe ordinaire. Un passage pas si simple à mettre en place. Alors comment est-ce qu'on peut les convaincre ? Je pense que je ne les convainc pas. C'est un travail qui prend du temps. Donc c'est vraiment en en discutant avec eux. Et je pense qu'à un moment donné, quand ils sont au collège avec moi et qu'ils voient les autres collégiens, il y a une forme de curiosité et d'envie. Ah non, ça ne se fait pas comme ça, non, c'est long. C'est très long, il faut les rassurer. Parce que c'est des jeunes qui ont perdu en confiance, c'est des jeunes qui ont bien conscience des retards qu'ils ont dans les apprentissages. Donc il y a aussi cette peur-là, cette peur du ridicule. Et donc c'est très long. Il y a un travail de confiance en soi qui doit se faire. Il faut les rassurer et surtout leur dire qu'ils ne seront pas seuls dans cet accompagnement. Je les lâche dans la salle. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est discuter avec le jeune. Parce que tout est possible. S'il veut que je sois là, je peux être présente. S'il veut qu'il y ait un éducateur, l'éducateur peut être présent. Mais en général, une fois qu'ils sont OK pour l'inclusion, ils ne veulent plus avoir cette étiquette ITEP. Donc ils y vont tout seuls. Là, en histoire géo, quand j'avais un élève qui était en histoire géo, ma classe par chance était juste en face. Donc en fait, ils savaient que j'étais là juste à côté. La prof savait que j'étais là juste à côté. Donc ça aussi, ça pouvait les rassurer. Au bout de plusieurs inclusions réussies, pour Betty, le bilan est évident. C'est génial. Ils ressortent de là, ils ont une banane d'enfer. Mais vraiment, ils ont un sourire incroyable. Ils sont hyper fiers d'eux parce qu'ils ne pensaient jamais pouvoir le faire. Donc j'ai un jeune, il est ressorti de la classe, il est revenu en me disant, c'était trop bien, c'était génial. Ils ont dépassé quelque chose qu'ils ne pensaient pas faire. Ils se sont surpassés. Je suis trop contente pour eux. Ah ouais, non, mais pour eux, c'est extraordinaire, c'est génial. Déjà, on voit qu'ils sont passés un cap. Ils ont une estime d'eux qui est différente. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire. Et puis là, pour le coup, ça ne vient pas de nous, c'est vraiment eux. Ils y vont tout seuls dans la salle de classe. Non, non, c'est génial. Et on sait qu'à partir de là, ça va rouler, ça va fonctionner. L'inclusion par appétence s'appuie sur les envies du jeune. Mais Betty a beau les côtoyer toute l'année, elle ne maîtrise pas l'intégralité du processus. Moi, j'ai un jeune qui m'a énormément surprise. C'est un jeune qui n'allait pas en récréation, qui ne voulait pas manger à la cantine tout seul parce que nos inclusions aussi, elles ont démarré comme ça, par l'accès au CDI, l'accès à la cantine, l'accès à la récréation. Et puis après, accès aux cours. Donc, ils ne voulaient pas aller en récréation, ils ne voulaient pas aller à la cantine tout seul, sans présence adulte. Je l'ai préparé pendant presque une année scolaire où je lui en ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, il faut que tu y penses, tu es capable, tu vas y arriver. Et en fait, ça l'angoissait terriblement. Mais vraiment, presque parfois, ne pas vouloir venir en classe parce que c'était trop difficile pour lui de pouvoir se dire, je vais aller dans une classe, ils vont être 30, je ne vais pas gérer. Et puis un jour, il est arrivé en me disant, tu sais, Betty, ce dont tu m'as parlé de l'inclusion, j'en ai rêvé et je veux le faire. Et je me suis dit, mon Dieu, ok, super. Et puis, il y est allé. Et en plus, il y a une fois où il devait y aller et moi, je n'étais pas présente au collège. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il va vraiment y aller ? Et en fait, il y est allé et ça s'est super bien passé. Donc, ouais, c'est des belles surprises. Aujourd'hui, ce jeune, c'est génial. Il est en lycée professionnel pour passer un CAP de soigneur animalier. Et ça se passe super bien. On est allé au lycée pour le voir et il est ravi. Donc, il est dans un lycée avec plein de monde alors qu'avant, rien que l'idée de traverser un couloir avec des collégiens, c'était impensable. Mais maintenant, il est scolarisé en ordinaire. Pour en savoir plus sur l'inclusion par appétence, l'article est à lire dans le magazine Parole.